Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais reprendre mon concept du to do lister ce petit truc super génial que j'ai conçu qui permet de transformer n'importe quoi en to do list et je vais essayer de l'adapter pour mes cahiers que j'utilise tout le temps qui sont des white lines en gros des cahiers gris avec des lignes blanches enfin pas que des lignes blanches avec des carreaux blancs et qui sont de 5 mm par 5 mm je vais essayer de reprendre ce concept pour faire en sorte que mes carrés ou pour faire mes to do list correspondent à mon livre je vais utiliser fusion 360 je vais utiliser cura spécifique pour la neva et ensuite on va imprimer ça et voir ce que ça donne allez c'est parti la première étape bien sûr et de mettre de la bonne musique dans les oreilles et de lancer fusion 360 pour tenter de modéliser notre nouveau modèle de to do lister pour mes cahiers white lines je vais commencer un sketch c'est à dire un dessin et je choisis le plan dans lequel je vais dessiner le principe du to do lister est simple 10 carrés de 7 mm de côté tous les 10 mm je dessine donc un premier carré de 7 mm de côté que je sélectionne je le copie et le déplace de 10 mm je refais cette sélection copie jusqu'à avoir 10 carrés tous pareils et tous bien espacés Et puis je le dis Maintenant que mes trous sont en place je vais concevoir le support et pour ça je vais tenter de faire un rectangle de 20 par 105 mm et on voit ici à quel point je suis pas bon à fusion 360 puisque je dois venir prendre à plusieurs fois pour placer et mettre les bonnes dimensions sur le support maintenant que mon débauche est fait je peux l'extruder avec une épaisseur de 2 mm pour passer au rebord sur le côté gauche je crée un nouveau sketch mais ici je choisis le dessus de ma forme comme plan je dessine un rectangle de 5 par 105 mm que je vais extrait des lui aussi de 3 mm pour avoir une hauteur finale de 5 mm pour un douceur en petit Pour tout ça je vais mettre un chanfrein de 5 mm sur les deux coins de mon nouveau to do lister Maintenant que ma modélisation est finie j'exporte mon dessin en STL pour pouvoir le traiter avec le slicer d'imprimante 3d j'ouvre cura une version spécifique pour la neva je réoriente ma pièce pour qu'elle s'imprime à plat et je vais pouvoir exporter mon fichier pour l'imprimer Je copie le fichier, le colle sur la carte SD, le renomme et hop c'est parti pour l'impression J'ai évidemment accéléré l'impression qui a duré une quinzaine de minutes que j'ai imprimé en PLA orange et qui s'imprime sur la neva sans accroc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Voilà l'impression est finie il ne reste plus qu'à tester éventuellement faire quelques ajustements à notre nouvelle version du to do lister Bon alors qu'est ce que ça donne ça c'est le to do lister standard Et ici on a le to do lister spécial white lines on va tester pour voir si ça marche Oh Ça marche trop bien Alors vous ne voyez pas bien mais je vous ferai une photo ça marche trop bien Et je vais le tester de ce côté là aussi pour voir si Ouh et de l'autre côté ça marche aussi C'est une réussite puisque ça marche Je vais le mettre sur Thingiverse et je mettrai le lien bien sûr dans la description Le but de cet épisode c'était de vous montrer comment avec Fusion 360 on pouvait modéliser simplement quelque chose qui sert vraiment Et Comment l'imprimer avec la petite Neva de chez Dagoma Alors je suis une ultra quiche à Fusion 360 Je suis en train d'apprendre comment le logiciel marche La philosophie est un peu bizarre On a des sketchs donc des dessins qu'ensuite on va extruder pour faire des volumes en 3D Et ensuite on peut faire d'autres dessins et ensuite faire des fusions et des extrusions de ces différents trucs Mais c'est plutôt relativement simple à apprendre Voilà c'est à peu près tout pour cet épisode Je vous ai emmené du début à la fin De la conception Jusqu'à l'impression et au test Et le test est concluant C'est un des gros intérêts de l'impression 3D C'est de pouvoir sans aucune connaissance de fabrication Typiquement ce genre de choses à fabriquer Je serais incapable de le faire Puisque mes carrés seront pas carrés Mes ronds seront pas ronds Mes dimensions seront pas bonnes Et ici en particulier pour faire des gabarits C'est particulièrement intéressant Je ferai d'autres épisodes Ou d'autres mini-épisodes Où je vais utiliser exactement le même principe Pour commencer à convertir certains trucs de ma grotte De trucs que j'ai fait relativement rapidement Et que j'ai installé sur mon mur derrière moi En quelque chose de beaucoup plus sérieux En utilisant l'impression 3D Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Comme d'habitude Tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sans Dans la description Tu peux bien évidemment laisser des commentaires Et évidemment tu t'abonnes Tu peux aussi comme Kignou Aller cliquer sur le lien YouTip Qui est dans la description Aller regarder une petite pub de 30 secondes Ce qui nous permettra de nous faire Un petit peu de pognon Nous permettra de te proposer Des épisodes encore plus géniaux Voilà j'espère que cet épisode De la conception jusqu'à la réalisation Et l'impression vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir